Pythagore, vous souvenez-vous de ce nom-là? Vous savez, le gars connu pour son fameux théorème, une formule pour calculer les mesures des côtés d'un triangle rectangle. Ah, là, on se souvient. Mais c'est qui Pythagore, au juste? Et pourquoi il aimait autant les triangles? Le théorème de Pythagore, c'est l'un des théorèmes fondamentaux de la géométrie. Il est vraiment majeur. Mais en fait, c'est quoi un théorème? C'est un énoncé qui a été prouvé et démontré comme étant vrai dans toutes les circonstances possibles. Il n'y a pas d'exception pour les théorèmes. Pythagore de Samos, ou simplement Pythagore de son petit nom, était un philosophe et mathématicien grec né en 580 avant Jésus-Christ. Un peu de comérage. J'ai entendu dire que le principe derrière le théorème de Pythagore était connu mille ans avant Pythagore lui-même. Malgré ça, c'est à Pythagore qu'est attribué ce théorème. Mais pourquoi au juste? Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais Pythagore était le chef d'un genre de secte mathématique. Il était très populaire avec des étudiants, des disciples et tout ça. Le mot sur ces réussites mathématiques s'est donc passé de génération en génération. Ainsi, c'est à Pythagore qu'est attribué ce théorème, pourtant déjà connu un millénaire avant lui. Le théorème de Pythagore concerne les triangles rectangles. Les triangles rectangles, on s'en souvient, ce sont des triangles avec un angle droit. Donc Pythagore était un grand amateur de triangles. Et donc logiquement, de Doritos. Enfin, peut-être. Ça, c'est pas prouvé. Rappel du vocabulaire spécifique au triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse et les deux autres côtés s'appellent des cathètes. Là, je sais, cathètes, ça sonne comme une poupée maléfique, mais je ne décide pas des mots. Bon, on y est. Le théorème de Pythagore veut que la somme des carrés des mesures des cathètes d'un triangle rectangle, ses côtés, est égale au carré de la mesure de l'hypoténuse. Voici sa formule. A au carré plus B au carré égale C au carré. Mettons-nous à la place de Pythagore et prouvons que la formule fonctionne. Prenons quatre triangles rectangles identiques. Arrangeons-les de manière à ce que les hypoténuses forment un carré. La superficie du carré ainsi formée, c'est la longueur de l'hypoténuse au carré, C au carré. Maintenant, déplaçons les triangles rectangles dans le même carré afin d'en faire deux rectangles. Il reste deux petits carrés. Les deux forment la superficie de carré tirée des deux cathètes, A au carré et B au carré. La superficie du grand carré reste la même. La superficie des quatre triangles est également la même. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Point très important. Le théorème de Pythagore ne s'applique qu'aux triangles rectangles. L'angle opposé à l'hypoténuse ne peut être qu'à 90 degrés. S'il est à 91 ou 89 degrés, l'équation n'est plus vraie. Laissez-moi vous parler un peu plus de Pythagore lui-même. J'ai dit plus tôt qu'il était le chef d'une secte bien mystérieuse. En fait, c'était tout un numéro. Il croyait en la réincarnation. Il détestait les haricots parce que, selon lui, les haricots pouvaient contenir les âmes des personnes mortes. Surtout, il était obsédé par l'ordre et l'organisation dans la nature. Il pensait que l'univers était fait de liens entre des nombres, que tout ce qui nous entoure était le résultat de différentes proportions divines. Bref, ce n'est peut-être pas Pythagore qui est le père de son théorème, mais ça vaut la peine qu'on se souvienne de lui parce que, franchement, il était pas mal drôle. Sous-titrage ST' 501